Fini la gratuité des soins de santé pour les étrangers en Algérie. Les personnes étrangères qui résident en Algérie devront désormais payer pour bénéficier des prestations de soins médicaux au niveau des structures et établissements publics de santé CHU, EPSP, Service des Urgences. En la date du 13 juillet 2023, le ministère de la Santé a publié un arrêté numéro 4 qui fixe les montants dont doivent s'acquitter les personnes étrangères pour bénéficier de soins médicaux. Une copie de celui-ci a été transmise à l'ensemble des CHU et des structures de santé publique, de tout le territoire national. Pour s'acquitter des montants des prestations de soins, les personnes étrangères disposent d'un mémoire comprenant les tarifs qui leur sont appliqués prévoit cet arrêté. Des honoraires qui, d'après les professionnels, s'alignent sur ceux appliqués pour dont les établissements de santé des pays voisins ou en Europe. Toutefois, le dit arrêté ne concerne pas les catégories fragiles, autrement dit, les immigrés clandestins et les réfugiés. Quels sont les nouveaux tarifs des soins médicaux dans les hôpitaux algériens pour les étrangers ? Tout d'abord, il faut savoir que l'Algérie représente une terre d'accueil pour des milliers d'étrangers, notamment des Africains subsahariens et des Asiatiques syriens et chinois. Selon la revue Open Edition, ces derniers constituent près de 1% de la population en Algérie. Concernant les montants dont devront désormais s'acquitter les personnes étrangères pour bénéficier des soins dans les établissements de santé publique, ils diffèrent, selon la nature de la prestation médicale. A titre d'exemple, les honoraires d'une consultation chez un médecin généraliste ou dentiste sont fixés à 800 dinars algériens. Quant au prix d'une consultation chez un médecin spécialiste, il s'élève à 1800 dinars algériens. Les examens complémentaires seront pris en charge en supplément, note le même document. L'arrêté ministériel du 13 juillet 2023 fixe, également le coût des hospitalisations et des actes de chirurgie. Ainsi, le prix de la nuitée diffère selon la catégorie de l'établissement hospitalier. Service d'urgence médicale, 5000 dinars algériens par nuitée, F établissement public hospitalier ou E-hôpital hospitalier spécialisé, 6000 dinars algériens par nuitée, CHU centre hospitalière universitaire, 7000 dinars algériens par nuitée. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une nuitée d'hospitalisation dans les urgences des services cardiologie et hématologie, le prix décuple, le patient doit alors payer le tarif de 50 000 dinars algériens par nuitée, en outre, l'arrêté comprend une catégorie d'activité hautement onéreuse. Il s'agit de la transplantation rénale et de la transplantation hépatique. Le coût de la première opération s'élève à 3, millions de dinars, celui de la deuxième augmente à 7 millions de dinars. Enfin, le ministère de la Santé prévoit d'établir un montant pour les frais induits par d'autres actes médicaux, tels que l'imagerie et la radiothérapie pour...